bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo je vous expliquer comment rénover un petit décoration bois là en l'occurrence est un petit coffret à bijoux avec très peu de moyens très peu de choses et très facilement et très rapidement donc voilà pour commencer j'avais pris mon petit coffret que j'aimais à l'extérieur je me suis installé à l'extérieur pour la poussière tout ça qu'ils allaient voir tant que j'ai pris mon coffret j'ai commencé par enlever les boutons pour les protéger puisque je vais les récupérer ensuite j'ai mis un torchon et avec une l'aide d'une pince j'ai je les démonté voilà deux coups ils voilà ça passe ça tombe tout seul en fait les qu'ils étaient emboîtés donc voilà il n'y a pas de vie si rien mais vous avez un vice vous le dévisser c'est par contre si vous voulez changer les boutons vous avez aussi le droit de changer mais là franchement j'utilise très peu de moyens donc voilà j'ai fini mon premier bouton et je vais tous les enlever un par un jusqu'à la fin tant qu'une fois que mon coffret il est il est là elles sont votants j'ai démonté j'ai commencé à nettoyer avec de l'acétonne la c'est un en fait c'est pour nettoyer le bois le décapé enlevé toutes les importés pour cela il suffit de mettre un petit peu dans un torchon propre est passé partout 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 sur notre meuble n'importe quel meubles en bois avant de le peindre on passe un petit coup d'acétonne comme ça ça décape ça nettoie ça l'enlève la graisse on peut peindre sur une surface propre donc à l'aide d'un simple torsion vous passez vous ici partout mais me faites ça dehors parce que franchement ça ça sent très très fort ensuite j'avais pris un papier à penser et 80 oui c'est ça c'est 80 non pardon les 180 oui parce que il me fallait des un papier très très fin avec des grands très très fins pour juste passer un petit coup vite fait comme ça pour que ma peinture accroche voilà juste que pour ma peinture accroche c'est pas pour le penser vraiment c'est juste pour que que ce soit accroché donc franchement ça rapidement vous y attardez pas trop là dessus parce que le but c'est pas d'enlever la peinture le but c'est une situation c'est pas comme ça qu'on va enlever la peinture je vais vous expliquer dans une autre vidéo si vous voulez vraiment enlever toute la peinture sur un sens sur un objet donc une fois que j'ai passé mon coup petit coup de toile je vais sortir à l'extérieur mais là franchement c'était dehors parce que la peinture à la bombe qu'il est bien mais ça met partout des particules partout partout donc je me suis installé dehors pour le peindre mais si vous avez un objet qui est plus conséquent plus grand vous mettez de la peinture tous ses ports à l'aide d'un pinceau à l'aide d'un pinceau simple plat et vos pignes avec vous n'êtes pas obligé de passer à la bombe à la bombe c'est juste parce qu'il est rapide il est très rapide et puis ça sèche très très vite par rapport aux autres peintures donc voilà j'ai pas partout j'ai insisté surtout sur les endroits qui se voyent à l'extérieur tout ça pour ne pas ne pas abattre d'espierre du cas là c'est pas le but c'est vraiment le reloquer donc j'ai passé deux couches sur l'extérieur et une couche à l'intérieur être clair donc voilà j'ai laissé sécher mon petit meuble à l'extérieur est une astuce pour colorer les petits boutons je les ai collés sur un scotch comme ça et vous j'en pas quand je pense que je peux les peindre entièrement qu'ils sèchent complètement et lâche une fois qu'il est sec qui tout est bien sec je vais commencer à habiller la surface que j'ai envie que ça soit avec un motif pour cela j'ai pris un papier adhésif j'ai trouvé celui là à son tracor moi j'aime bien un peu côté bling bling tout cas ça brille ça change un peu mais sinon vous pouvez mettre n'importe quel motif selon vous ou il vous envie c'est très simple vous prenez jeter les mesures de votre vassade et puis la longueur la largeur et puis votre assez ça sur le papier adhésif à l'aide d'un règle et puis voilà vous allez voir des petits centimètres derrière mais des fois c'est pas évident pour mieux prendre à ces mesures correctement et puis les appliquer ça évite les plaisirs groupes après donc voilà vous appliquez ça et puis vous tracez votre tracé et vous coupez vous morceaux donc moi j'ai coupé dans ce motif là le premier je voulais une touche de rose dans le second donc le petit cube il va le petit tiroir c'est vous de l'appli comme ça le petit tiroir j'ai coupé un morceau en rose qui glitter aussi qui est un peu brillant après pour le coller c'est comme d'habitude en fait on décolle juste les beaux les bords les bords du papier et puis on le met bien droit bien aligné dès le départ parce que si on rate le départ on va tout rater donc voilà faut prendre son temps de l'appliquer droit dès le départ et ensuite ben aller gentiment avec une spatule pour qu'il n'y a pas de bulles d'air ça évitera qu'on a plein de bulles d'air partout je fais la même chose pour le petit et donc voilà ce que ça donne un peu notre coffret qui était tout vieux là il ne reste que les boutons à aller chercher et je me suis assez règle qui était bien sec je les ai monté et ça me donne mon petit coffret tout neuf tout propre tout beau donc voilà le résultat comment ça donne franchement ça donne très très beau c'est très joli ça m'a pas pris beaucoup de temps c'est très facile et voilà il a trouvé son sa place dans la maison maintenant au lieu de rester dans le coin ni si vous aimez la vidéo vous vous abonner il y en aura plein plein d'autres merci beaucoup